voilà bonsoir mes bébés j'espère que vous allez bien moi ma santé ça va ça va bien c'est l'anémie qui me fatigue l'anémie le manque de globules rouges ça je l'ai depuis de nombreuses années je les traite mais je n'aime pas je n'aime pas boire les médicaments dieu messieurs le médicament qu'on m'a prescrit en france j'ai pu l'avoir aujourd'hui dans une pharmacie donc j'ai fait mon traitement d un mois c'est l'anémie juste qui me fatigue donc je suis un peu un peu faible sinon passe à ma santé ça va je fais cette vidéo directe en premier lieu d'abord pour éclaircir certaines choses en premier lieu soit un joyeux anniversaire au meilleur manager de la guinée alpha sila le manager de mon mari de mon fiancé grampé ça vous fait marquer des fiancés de toute façon c'est pas encore barré légalement mais même s'il dit mari mes fiancés moi le grand p nous sommes tous ensemble donc avant de rentrer dans la vue du sujet je vais souhaiter un joyeux anniversaire encore à alpha sila alpha sila c'est le manager de grampé c'est lui qui nous a fait connaître grampé via les réseaux sociaux celui qui gère la page de grampé il fait beaucoup pour grampé il faut le relais tu peux ne pas l'aimer mais reconnaît que c'est un vrai manager il connaît son travail franchement très professionnel et pendant mon séjour en guinée lui et ismaël se sont tellement bien occupé de moi ce sont des personnes vraiment très gentil en tout cas à fait très gentil très sympathique et très professionnel lui et moi nous sommes comme des frères j'ai vu des commentaires aujourd'hui où les gens disaient que c'est pas avec grampé que tu sors que c'est avec le manager loin de là alpha est comme un frère cette idée n'a jamais traversé mon esprit ni même traversé lui son esprit donc n'essayez pas un peu de mélanger les gens je reconnais que c'est quelqu'un de travailleur je reconnais qu'il est gentil il m'aime beaucoup il me soutient beaucoup il a beaucoup fait pour moi il a beaucoup fait pour moi en tout cas en guinée j'étais la plus heureuse du monde il était disponible pour moi il était disponible pour moi donc je suis quelqu'un de très reconnaissant je le dirai toujours donc les gens arrêtent de dire que non c'est pas avec grampé que tu sens en réalité que c'est avec lui vous aimez mélanger les gens c'est quelqu'un qui est marié il a sa petite vie très cool nous sommes comme des frères il est très gentil faut le reconnaître donc à pub fd alpha si là et non de plus c'est une grâce de dieu je ne peux que te souhaiter que du meilleur dans ta vie que tout ce que tu entreprennes marche que le bon dieu se souvienne de toi car là tu donnes tous les désirs de ton coeur mais surtout une très longue vie pleine de santé mais mes bébés vos messages s'entendent ne pleuvoir je vais lire pour vous répondre une très longue vie pleine de santé que je te souvienne de toi que tu ailles de succès en succès d'élévation en élévation bénissons nos vivants c'est tout le malheur que je peux te souhaiter une très longue vie pleine de santé que tu ailles toujours en avant de me heureux et béni maintenant mes bébés il vient sur mon mari grampé je souffle dans vos méo je souffle je souffle dans vos méo moi grampé nous sommes toujours ensemble depuis que j'ai quitté la guinée les gens ne font qu'envoyer des messages que ce soit en commentaire ou en inbox attendons l'affaire de grampé la mienne c'est comment vous ne vous affichez plus ensemble c'est en t si est-ce que vous êtes toujours ensemble moum d'où toi tu es avec lui là c'est son argent c'est rentré c'est sorti là bas et ne me créez pas de problème puisque j'en ai déjà moi grampé nous sommes toujours ensemble si vous voyez que nous ne nous affichons pas c'est parce qu'il est en guinée et quand moi je quittais la guinée lui partait au burkina faso pour une série de des spectacles du burkina faso il est parti voir c'est dit qu'il a battu au mali du mali en ce moment il est en guinée donc si vous ne nous voyez pas ensemble dans sept ans c'est parce que il en guinée moi je suis encore du voir à partir du moment où nous sommes dans deux pays différents comment on peut être ensemble chaque jour donc pour tous ceux qui croient que moi grampé c'est fini parce que on ne nous voit plus ensemble sachez que ce n'est pas fini et on s'appelle on se parle que ce soit en festin son manager m'appelle je causais mon mari tant que nous sommes toujours en contact il est en guinée et c'est encore d'ivoire mais sachez le il me manque énormément et que le mois prochain décembre j'irai en guinée et puis nous sommes aussi en temps de préparer notre mariage civil on entend de voici vous m'a vraiment fait ça en décembre mais dans le même mois de décembre j'ai une amie bintou béreté qui est en guinée qui se marie peut-être que je serai présente peut-être que je serai présente en guinée aussi pour son mariage donc ne vous inquiétez pas moi et grand paix nous sommes toujours ensemble maintenant je voulais éclaircir quelque chose vraiment qui ne me plaît pas mes bébés qui ne me plaît pas les réseaux sociaux là c'est quelque chose quand les gens entendent des choses ils enregistrent ça dans leur esprit ou bien d'autres gars ça dans leur esprit et puis croient que c'est la vérité j'ai vu des pages ou bien des sites qui ont publié qui parle et moi et grand paix en disant que grand paix s'occupe de moi qui m'a celui qui m'a offert mes range rover c'est rentré c'est sorti là donc les gens commencent à commenter pour dire que eux d'oxy avec grand paix pour son argent c'est pas moi il est il même je l'aime mais c'est pas lui qui m'a offert mes range rover mes voitures c'est pas lui lui au moins c'est l'amour le véritable amour il n'y a pas d'argent entre moi et grand paix que ce soit clair il n'y a jamais eu d'argent entre moi et grand paix il n'y a jamais eu d'argent entre moi et grand paix mais quelqu'un s'est parti le soutenu pour son conseil avant qu'on ne soit en couple je n'ai pas pris un rond lui au moins il n'y a pas une histoire d'argent depuis qu'on est ensemble j'ai jamais bouffé son argent je n'en veux pas c'est quelqu'un qui a souffert dans sa vie donc si Dieu a commencé à lui donner l'argent c'est pour lui j'en ai pas besoin moi mais j'ai gagné mon argent j'ai gagné mon argent par mes spectacles et puis mes fans mes fans il y a toutes il y a toutes sortes de branches il y a des nantis il y a des moins nantis il y a des multimilliardaires il y a des riches regardez vous rappelez il y a quelques mois de cela où une femme m'avait donné 10 millions et moi moi je t'étonne une femme et puis une femme qui est bien d'oxygène elle a dit merci pour tout ce que tu fais pour grand paix et puis elle m'a donné 10 millions cette femme a fait encore plus je n'ai pas venu je ne vais pas venir parler c'est que la femme a fait mais moi et grand paix là il n'y a pas une histoire d'argent donc les gens le disent ça ne me plaît pas parce qu'il y a des gens qui ont commencé à mettre beaucoup beaucoup dans leurs commentaires toi et danser avec grand paix c'est bouffé son argent c'est bouffé son argent que tu n'aimes pas que tu n'aimes pas il n'y a pas l'argent entre lui et moi arrêtez ça arrêtez de mettre ce genre de truc dans la tête des gens je ne le souhaite pas d'aimer celui au moins ça ne marche pas les gens vont commencer à me détester uniquement ils vont dire que j'ai bouffé son argent et puis je l'ai et puis je l'ai laissé c'est ce qu'ils vont dire d'autres me le disent même déjà je ne veux pas qu'on m'associe à ça grand paix et moi c'est de l'amour je l'aime de tout mon coeur c'est un être humain qui a besoin d'amour je lui donne mon amour il n'y a aucun profit entre lui et moi tant que ce soit clair quand je vois déjà écrit ou dire qu'elle avec lui pour son argent j'ai jamais voulu faire son symbole et je n'en veux pas dieu m'en donne largement je lui rends grâce il n'y a pas l'argent de moi et grand paix c'est l'amour bien que l'amour j'espère que c'est clair parce que quand je vois ça ça me fait mal beaucoup de gens commencent à mettre ça dans l'intérêt tel avec lui pour son argent pour son argent pour son argent what what arrêtez ça j'ai pas aimé j'ai pas aimé mes bébés